Les moniteurs de snowboard qui ont du succès incorporent les habiletés d'enseignement pratique suivantes dans leurs leçons. Chacune de ces habiletés t'aidera à offrir une belle expérience à tes élèves. C'est la clé pour une bonne leçon. Offre une expérience sécuritaire et amusante à tes élèves et ils voudront revenir encore. Choisis un terrain qui est à la fois sécuritaire et adapté au niveau d'habileté de tes élèves en considérant le degré d'inclinaison de la pente, les conditions de neige de la journée ainsi que l'objectif de la leçon. Au début de la leçon, tu peux utiliser des questions pour évaluer le niveau d'habileté de tes élèves, mais ne te fie pas à 100 % à leur réponse. Évite les surprises et fais tes propres vérifications dans un terrain qui semble facile pour leur niveau d'habileté. Favorise la participation des élèves afin de créer un environnement d'apprentissage positif et centré sur l'élève. Questionne-les sur leurs expériences de snowboard précédentes. Demande-leur aussi quelles sont leurs motivations, leurs attentes ainsi que leur objectif personnel pour la leçon. Souviens-toi que les élèves n'ont pas tous les mêmes attentes d'une leçon. Vérifie auprès de tes élèves en cours de leçon pour savoir si tout va bien et fais les ajustements nécessaires au besoin. Assure-toi que tu gères le risque en tout temps dans ta leçon en anticipant assez tôt les éléments de sécurité à considérer et en faisant des ajustements au besoin. Le snowboard ne sera jamais sécuritaire à 100 %, mais tu peux gérer les risques afin de maintenir tes élèves le plus en sécurité possible. Évalue et réévalue tes décisions à chaque étape dans la leçon. La communication consiste à la fois en ce que l'on dit, communication verbale, ainsi qu'en ce que l'on fait, communication non verbale. Il faut donc faire attention à non seulement nos mots, mais aussi à notre ton de voix, notre langage corporel, notre posture et nos expressions faciales. Structure ta leçon avec l'objectif global de l'élève en tête. Enceintes-tu des nouvelles habiletés ou des techniques avec quelques éléments qui sont à considérer pour la sécurité? Choisis une approche par bloc, une progression étape par étape. Est-ce que tu essaies de raffiner ou de développer des habiletés qui sont déjà présentes dans la technique de tes élèves? Peut-être qu'une approche tout, partie, tout serait un meilleur choix. Au moment d'établir un objectif pour la leçon, souviens-toi d'abord de questionner tes élèves. Avec leurs réponses, tu peux faire les bons liens entre leur motivation et l'objectif technique pour la leçon. Une image vaut mille mots et il sera bénéfique pour tes élèves de te regarder démontrer les habiletés que tu leur montres. Lorsque l'on fait une démonstration, on doit le faire pour qu'elle soit le plus adaptée possible au niveau d'habileté des élèves. Demande-toi, pourrait-il copier ce que tu démontres? Prends en considération dans le terrain et assure-toi que tout le monde dans le groupe peut voir tes démonstrations. Suite à la démonstration, demande si c'était clair et s'il y a des questions. Recommence la démonstration au besoin. Analyser la performance est une habileté difficile à acquérir qui se développera avec le temps. Débute avec les bases. Les trois compétences techniques essentielles te donneront un point de départ pour évaluer le niveau technique de tes élèves. Se tient-ils sur la planche dans une position mobile et centrée? Semble-t-il confortable, en équilibre et capable de bouger naturellement? Effectue-t-il des virages en utilisant les articulations inférieures? Ou utilise-t-il les bras et le haut du corps pour forcer la planche à tourner? Sont-ils équilibres au-dessus de la carte active? Peux-tu voir la planche mordre dans la neige? À quoi ressemble la trace dans la neige? Dans quelle direction se dirige la neige projetée par la planche? S'il est clair qu'une de ses compétences est déficiente, alors tu auras une zone spécifique pour laquelle offrir de l'amélioration. Rappelle-toi de prendre en considération les facteurs externes quand tu analyses les habiletés techniques de tes élèves. Des éléments comme le terrain et les conditions de neige, leur état psychologique et physique, de même que le réglage et l'entretien de leur équipement peuvent affecter leur capacité à apprivoiser les habiletés techniques qu'on leur demande. Fais preuve de tolérance pour ces éléments lorsque tu analyses et débute par changer celles qui sont les plus faciles à corriger. Lorsque tu formules un conseil d'amélioration, essaie de te rappeler les choses suivantes. Débute avec quelque chose de positif et laisse-les savoir ce qu'ils font de bien afin qu'ils puissent continuer à le faire. Offre-leur quelque chose à essayer d'accomplir pour la prochaine fois qu'ils pratiquent une habileté ou une technique. Oriente ta rétroaction vers quelque chose de tangible qu'ils peuvent faire ou changer dans leur technique de descente en leur donnant un exercice, une analogie, un mouvement ou encore seulement une partie du corps sur laquelle ils peuvent se concentrer. Essayez d'utiliser toujours un langage positif et qui inspire la confiance. Évitez les mots comme « mais », « je veux que tu » et « tu devrais » aidera à ce que la leçon soit centrée sur l'élève et positive. C'est la viande de la leçon. C'est la partie où l'on prend les attentes et les objectifs des élèves et que l'on détermine les habiletés techniques à améliorer. Par exemple, tes élèves peuvent mentionner qu'ils ont de la difficulté à contrôler leur vitesse sur des pentes plus abruptes. Après les avoir observés descendre, tu peux peut-être remarquer que leur position sur le côté talon provoque un manque de prise de corps et de contrôle. Débute sur un terrain plus facile. Choisis quelques exercices ou tactiques qui aideront les élèves à ressentir une position équilibrée plus efficace sur leur corps avant de retourner sur le terrain ou y rencontrer des difficultés à l'origine. Essaie de présenter ton contenu technique de la façon la plus claire et concise possible. L'objectif est d'être meilleur en snowboard et non d'être dépassé par l'information technique. Maintenant, c'est le temps de mettre le tout en pratique. Le format de la leçon suivante est un bref exemple de la façon dont tu peux appliquer tes habiletés à un scénario de leçon de groupe. C'est l'une des parties les plus importantes de la leçon. Crée une bonne ambiance pendant l'introduction t'aidera à gagner la confiance de tes élèves. Souris et accueille tes clients. Apprends leurs noms et essaie de les utiliser afin de ne pas les oublier. Questionne-les à propos de leurs intérêts, de leurs expériences précédentes en snowboard et autres sports. Demande-leur aussi leurs objectifs pour la leçon. Utilise ce moment pour vérifier leur équipement et t'assurer qu'ils sont vêtus convenablement pour les conditions de la journée. Si tes élèves ont déjà fait du snowboard ou peut-être déjà pris une leçon ou deux, amène-les sur un terrain facile pour leur niveau d'habileté. Regarde-les descendre de la façon dont ils le font normalement et commence à élaborer un plan pour la partie technique de la leçon. Partage ton plan avec le groupe avant de trop le planifier. En utilisant le cycle de formation pour te guider, travaille sur les habiletés qui aideront tes élèves à atteindre les objectifs pour la leçon. Tes explications et tes démonstrations doivent être brèves. Alloue beaucoup d'attentes pour de la pratique guidée et libre à compagnie de rétroactions. Les élèves devraient être libres de faire quelques erreurs. Cela les aidera à apprendre aussi. Assure-toi seulement d'être là pour les guider lorsque les erreurs se produisent. Cette partie de la leçon prendra le plus de temps. Gère bien ton temps afin d'en avoir assez à la fin pour plus de pratiques et pour faire ta conclusion de leçon. La fin de la leçon est un bon moment pour permettre aux élèves d'explorer ces nouveaux mouvements avec moyen de structure. Choisis un terrain qui facilitera le succès des élèves et donne brièvement une rétroaction individuelle ou quelques conseils. Reviens au lieu de rencontres prévues avec un peu de temps pour faire un bref résumé. Révise les habiletés travaillées et assure-toi de donner un aperçu de ce que tu suggérerais comme plan de travail pour la suite. Remercie-les d'être venu faire du snowboard avec toi. Encourage-les aussi à revenir pour une autre leçon. Laisse-leur savoir quand tu pourrais être disponible. Alléan.